Je vous dis souvent, si c'est le maïs, ça va pousser. Si c'est le champignon, ça va pourrir. Quand c'est bien, je viendrai parler. Quand c'est aussi mauvais, je viendrai aussi parler. Parce que je suis Gabonais. Je parle des problèmes de mon pays. Je ne sors pas de mon pays. Etchie, c'est interdit, je ne sors pas. Allez faire quoi ailleurs? Je me pose souvent même la question, pourquoi j'ai eu affaire au passeport? Parce que ce passeport me sert comme carte d'identité. Allez à Kangoo, en Toum, Libreville. C'est là où je rame. Je ne m'adjure pas. Je ne sors pas. Monsieur le Président de la République Gabonaise, Son Excellence le Général Brice Clotter au Lirangama. Grand frère, vous m'avez trouvé en train de parler des problèmes du Gabon. Depuis l'époque d'Ali Ben Bongo, on dit, Ali Ben ne m'a pas enfermé. Il a fait son temps, il ne m'a pas enfermé. Parce que je ne m'occupe pas de la vie privée, de X ou de Y. Ça ne m'intéresse pas. Je parle quand c'est bien, je viendrai vous dire c'est bien. Quand c'est mal, je viendrai vous dire c'est mal. Je ne veux pas que vous tombez dans le piège que certains ont tendu à Ali Ben Bongo, on dit, c'est pour ça Ali Ben est tombé là. Ne revenons pas sur les mêmes choses, les mêmes bêtises. Parce que je vois, on dirait, les mêmes choses veulent revenir. Et quand je regarde avec mes yeux de Dibama, je suis obligé de parler. Et je veux toujours parler. C'est seulement interdit, on n'enferme pas les autres. Bah, du diable au vorambo. Ali Ben ne m'a pas enfermé. Parce que je ne m'occupais pas de sa vie privée. Quand c'était bien, je disais c'était bien. Quand c'était mal, je disais aussi c'était mal à l'époque d'Ali Ben. Et c'est ce que je ferais à votre époque. Durant le temps que vous allez rester là, président de la République, je veux toujours parler. N'enfermez pas les autres. Ne m'enfermez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien vous donner. De m'enfermer. M'accueillons-le encore. Je suis en train d'abonner l'histoire. Pourquoi ? Je vous interpelle. Monsieur le Président, fut un temps au ministère des Transports. Le ministère des Transports, au centre de permis de conduire. Centre national de permis de conduire. Le directeur de ce centre qui est venu avec le grade de capitaine, aujourd'hui, il est commandant. c'est-à-dire, il a monté les échelons et les grades durant dans ce poste. Étant dans ce poste-là, centre directeur du centre national de permis de conduire. Et nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe dans le Gabon. Un Chinois vient bientôt deux jours. Il est au Gabon. Il a déjà le permis. Un Camerounais arrive du Cameroun. même pas une semaine. Il a l'affiche dans le registrement. Un étranger, en fait, un émo, des étrangers qui viennent à gauche, à droite, qui ne font même pas une semaine. Ils ont les permis de conduire. Et c'est pour cela qu'on enregistre autant d'accidents. Parce que ça devient le distributeur automatique des permis de conduire. Ce monsieur que vous avez encore nommé, ce monsieur que vous avez encore nommé, il a été enlevé à ce poste. Ça fait pratiquement deux mois. Deux mois qu'il a été enlevé de ce poste du directeur du centre national de permis de conduire pour aller à l'agriculture comme dégé de pêche. Il a refusé. Il a refusé. C'est-à-dire un refus de tempérer. Il a dit « Maak dia en Muanambor en Chananti. Je ne parle pas. Je veux voir ce qui va m'arriver. » C'est-à-dire « Il vous avait lancé en défi. » Appelons les chaux par leur nom. Je ne dièse pas mes mots. Je ne dièse pas mes mots. Ce monsieur qui aujourd'hui m'a venu en commandant, il est venu avec le grade de capitaine à l'armée de l'air. Le centre national de permis de conduire, c'est déjà pour lui. Il faut la même. Lorsqu'on dit qu'on doit changer des choses, c'est comme ça. Ce centre est resté fermé pendant deux mois. Pendant deux mois. Ce centre est resté fermé simplement parce qu'il avait refusé de partir. Il a dit « Je ne pars pas. » Il a été nommé comme DG de pêche à l'agriculture, au ministère de l'agriculture. Il a dit « Je ne pars pas. » Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il a encore été nommé comme directeur du centre national de permis de conduire. « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Vous aussi ? » « Et mon m'a donné où on a envie d'avancer, où on n'a pas envie d'avancer, où on a envie de reculer. » « Moi, je ne sais pas. » « Où on recule ? » « Où on veut avancer ? » « Veuillez en maman. » « Que tu refuses la nomination. » « Tu fermes même le bureau. » « Tu ne pars pas. » Simplement parce qu'on fait toujours les mêmes problèmes à l'époque d'Ali Ben. Les mêmes choses d'Ali Ben. C'est-à-dire le copinage. C'est l'ami de tel. C'est le cousin de tel. C'est le petit frère de tel. C'est... Je ne sais pas. C'est la famille tel. Non. Il y a des Gabonais qui peuvent occuper ce poste. Il y a des Gabonais qui sont là au ministère du transport qui peuvent occuper ce poste. Il n'est pas le seul. Quoi ? Il est tellement intelligent. Il est tellement intellectuel. C'est lui qui couronnait le suprême des permis de conduire. Et tout ce qu'on vit là. Accident comme accident. Parce que les gens ne vont plus là-dedans. Les éto-écoles. Ça devient un distributeur automatique des permis de conduire. Il y a telle société à Koulamutu. Ce sont des Chinois. Envoyez-moi les noms. Les permis de conduire. Je le parle parce que je connais quelque chose dans ça. J'ai été au ministère des transports à la brigade de contrôle routier à l'époque d'EG Madjupa Norbert. Madjupa. Hein ? C'était le mon directeur. Donc, j'ai ramé dans ça dans l'affaire du ministère des transports. On a... Nous avons détecté du faux quand j'étais au ministère des transports à la brigade de contrôle routier. Lorsque Madjupa est arrivé, on a acheté combien de permis de faux permis ? Combien de faux permis ? C'est-à-dire un permis. Le numéro d'un seul permis. Il y a peut-être 100 permis avec le même numéro. On connaît l'histoire. Monsieur le Président, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'on ne doit plus. On ne doit plus accepter. Ça peut partir pas 7 ans. Le monsieur est là. Ah non, non. C'est pour lui. C'est pour lui le centre national de permis de conduire. Hein ? C'est écrit. L'article tant. Non, il ne doit jamais partir de là. Non, dites-nous. Dites-nous un peu la vérité. Ah non, non. C'est quoi ? Lorsqu'on dit qu'on a envie d'avancer, c'est avec ce genre de comportement ? Ah non. Pendant une semaine, pendant un mois, je vais grimper sur le monsieur parce que je sonde aussi avec moi. Je connais tout ce qu'il fait. Je sais ! Ce qu'il fait derrière tes gens. Je sais ! C'est que... Attendez ! S'il n'y a pas une solution pour ça, je vais grimper sur lui pendant un mois. On n'enferme pas les gens. Si vous m'enfermez, vous n'avez rien à voir. Ce sont des hommes qui sont là-bas. Le matin, il y a des gens qui sont là-bas.